Salut Jawad ! Bonjour ! J'espère que tu vas bien ? Oui, très bien, merci à vous ! Très très bien, j'espère bien, si tu peux me tutoyer, il n'y a pas de soucis ! Merci à toi, c'est gentil ! Jawad, pour remettre un peu le contexte, tu es coordinateur sportif du club de D2 Futsal de Kingersheim Futsal, alors si je ne l'épèle pas trop mal, ça va ? Kingersheim Futsal, c'est très bien, oui ! Voilà, dans le Haut-Rhin, alors vous, vous avez une situation particulière, vous êtes exactement comme le haut lyonais en N3, ça veut dire que vous êtes premier ex-écho avec le club de Chavanoz, et vous ne montez pas parce que vous avez joué un match à l'extérieur en moins ? C'est bien ça, oui, la situation est que nous avons le même ratio avec l'équipe de Chavano, donc on a 26 points en 12 matchs, ce qui nous fait aujourd'hui un ratio de 2,17. Malheureusement, vu les critères qui ont été imposés par la FFF lors du PV du Comex du 16 avril, on a été pénalisé du fait que nous avons un match de moins à l'extérieur, du fait que notre championnat à domicile est eux à l'extérieur, mais deux fois de suite, donc sur la journée 1 et la journée 2, qui nous pénalisent automatiquement sur le reste de ce championnat de 18 journées. On pouvait éventuellement rattraper notre retard de match à l'extérieur, le critère numéro 3 n'était pas nécessaire du coup à ce niveau-là. On peut pas voir plus justement sur ce critère, comment il a été décidé de le poser, est-ce que votre ligue ou la FFF vous a apporté des réponses ? Du tout, on n'a aucune info sur ce sujet-là, donc les seules infos qu'on a, c'est à travers la presse, malheureusement c'est à travers la presse, mais ne nous concernant pas, ça parle à 99% du haut de l'année, on a l'impression qu'on nous a délaissés, qu'on nous a oubliés, pourquoi, je ne sais pas, peut-être que nous sommes simplement issus d'un championnat national minoritaire, peut-être, que le futsal n'est pas forcément une priorité aujourd'hui, contrairement à des clubs de national 3, donc voilà, je pousse un coup de gueule par rapport à ceux-là, c'est effectivement pas normal. On parle des équipes de Saint-Etienne, malheureusement, aujourd'hui, ne pourront pas évoluer en D1 pour un ratio de 0,04%, on en entend parler, mais on n'entend pas parler de GFC Klundersheim-Futsal ayant un même ratio que son adversaire. Et voilà, malheureusement, les médias ne font pas mis le faux, donc l'actu-foot avec une sollicitation de leur part, tant mieux, tant mieux, on vous remercie, on vous remercie bien sûr, mais là, aujourd'hui, nous, on n'a aucune nouvelle de l'année, et on espère que cela sera mis en lumière très rapidement. Est-ce que vous avez prévu de faire un recours, de porter ça justement devant le CNESF ? Effectivement, on a déjà Maître Bertrand, donc très connu dans le monde du football, et aujourd'hui, oui, on est normalement le courrier au CNESF et dorénavant parti. D'accord. Donc, oui, vous pouvez compter sur nous pour faire que justice soit faite, en tout cas. Vous avez reçu un peu le soutien de différents clubs, de présidents ? Et on a fait appel à nos réseaux, malheureusement, la presse ne nous suit pas, donc on a fait appel à nos réseaux, certains clubs du monde du futsal nous appuient, des licenciés de tout club nous appuient, nous soutiennent. Boudjadja, c'est petit, a mis en place une liste de soutien sur Internet, qu'on pourrait éventuellement communiquer sur votre réseau. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment, on essaie de toucher un maximum de monde, mais malheureusement, sans le soutien des médias sportifs et des médias en tout genre… C'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Encore une fois, nous ne sommes que le FC Université de Futsal. Malgré tout, nous jouons une place pour une première division nationale. Ce qui est énorme. On pourrait faire partie des 12 meilleures équipes de France. Aujourd'hui, on nous pénalise sur cela, donc voilà, on trouve cela incohérent. Avec le président de Lyonnais, vous avez pu échanger ? Oui, pour ma part, j'ai échangé ne serait-ce que le dimanche matin. Donc, après l'annonce sur tous les sites du pays du Comex, donc voilà, on était sur la même longueur d'onde. Donc, nous avions décidé de faire appel éventuellement au CNOSF par le baie de nos avocats respectifs. Donc, c'est ce qui a été fait de son côté par rapport à ce que j'ai pu dire sur la presse. Et voilà, donc une demi-heure facilement ce dimanche matin. Justement, vous, ce que vous demandez, alors c'est quand même très simple, c'est que vous ne contestez pas la montée de Chavano qui fait un très bon championnat. Vous, vous aimeriez qu'il y ait cette deuxième, cette montée supplémentaire. Effectivement, donc c'est un critère qui a été monté de toute pièce au bureau de la Fédération française de football, ne serait-ce que, voilà, 24 heures après la décision par ratio et d'en faire descendre deux pour notre championnat en tout cas. Donc, oui, c'est compliqué pour nous de dire que non, nous voulons prendre la place de Chavano. Non, Chavano mérite vraiment sa place. Chavano a eu le même qualification que nous. Chavano doit monter avec nous et nous, nous devons monter avec Chavano. Nous ne sommes pas là pour être en contradiction, bien entendu. Nous sommes là pour être sur la même lignée. Le club de Chavano, avec qui on a pu discuter, nous soutient complètement et totalement. D'accord, c'est l'importance. Oui, bien sûr, on les remercie. On les remercie beaucoup. Pour un club de futsal, espérer évoluer en D1, c'est quelque chose ? Écoutez, nous, nous sommes une structure ayant aujourd'hui 497 licenciés. Nous sommes un club labilisé. Mais essentiellement en futsal, le 400… Non, 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 pas qu'en futsal. D'accord. Sur une globalité. Après, nous avons une section futsal qui est gérée par un président. Ok. Et au sein de cette section futsal, nous avons toutes les catégories d'âge. D'accord. Des petits U6-U7, U8-U9, en passant par les pré-ados, les U15. Nous avons vraiment une belle école de foot. Prise en charge par notre gardien espagnol, Jomar, Joe. D'accord. Qui fait du très bon boulot. Et aujourd'hui, oui, nous sommes vraiment un club structuré, un club labilisé. Nous sommes un club labilisé depuis 2019, 2019-2022. Nous avons donc en futsal, toujours. Nous respectons le statut des éducateurs. Nous avons l'éducateur diplômé à tous les niveaux. Nous respectons le statut des arbitres. Nous ne sommes pas aujourd'hui venus en six mois. Nous travaillons en amont. Nous avons fini trois fois deuxième du championnat de France, des deux. Donc, nous avons toujours été au pied de cette volonté. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, nous, nous avons recruté en période hivernale pour éventuellement monter et faire le travail. Nous avions pas mal de retards à la trêve, quatre points sur le premier. Aujourd'hui, nos retards ont été rattrapés. Nous étions sur une dynamique positive. Nous étions sur cinq matchs sans défaite. Nous étions sur une période hivernale depuis décembre. Et franchement, nous, on avait vraiment un groupe qui était intéressant cette année. La montée, nous tendait les bras, malheureusement. Voilà, c'était présent. Cette montée, si jamais elle est acquis du coup, elle serait historique du coup pour le club ? Elle serait historique, oui. Le club était il y a encore cinq ans en DH. Donc, par le biais de Céline Dredi, qui est entraîneur avec moi sur l'équipe première, a fait un excellent boulot. Et tout ce boulot qu'il a pu faire aujourd'hui, la D1, ce ne serait qu'une récompense pour lui et le club. Donc, aujourd'hui, on se battra du début à la fin pour monter en première division. Si ce n'est pas cette année, par le biais de ce règlement numéro trois, comptez sur nous pour être la saison prochaine présent, avec un recrutement énorme. À ce point-là, comptez sur nous. Si jamais la montée n'est pas actée, malheureusement, est-ce qu'il y aura des conséquences, quand même, pour le club, pour le groupe ? Des conséquences ? En tout cas, au niveau de la mentalité des joueurs, on a raté de monter la saison dernière, on a raté de monter il y a deux ans. Psychologiquement, peut-être qu'ils vont être touchés, mais pas abattus. Ils ne sont vraiment pas abattus, ils ne lâcheront rien. Après, les conséquences au niveau financier, il y en aura peut-être, mais notre président, c'est petit Boudjadja, ne nous lâchera pas. Il mettra encore plus de moyens la saison prochaine pour bâtir une très grosse équipe, malgré qu'on soit en deuxième division ou en première division. Comment on gère un club de foot, ça ? Alors, comme vous dites, on n'en parle pas souvent. C'est un petit peu une discipline en France, en tout cas, qui n'a pas la lumière qu'elle mériterait, notamment au niveau de la formation des jeunes, parce que pour les petits, c'est quelque chose d'assez génial. Vous, comment vous gérez ce club ? Écoutez, la base d'un club de football ou de foot-sol, pour alimenter une équipe première, il faut vraiment avoir une base. Une base, c'est des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une école de foot-salle et on ne pense qu'à cette équipe première. Tôt ou tard, on n'aura éventuellement que des mercenaires qui viendront et qui repartiront. Donc nous, nos buts premiers aujourd'hui, c'est de former, de créer de bons joueurs de foot-salle qui puissent s'épanouir dans un environnement qu'ils connaissent et éventuellement intégrer une équipe première. Donc voilà, c'est un projet sportif qu'on leur donne. C'est aussi associatif et éducatif, bien entendu. Mais on est vraiment sur un projet club en commun. Et ça passe également par la formation de nos éducateurs. Pour terminer, comment un petit peu vous revenez justement sur cette saison ? Comment elle s'est passée jusqu'à l'arrêt malheureusement définitif de celle-ci ? Écoutez, nous, première partie de saison, on était bien placés. Nous avons recruté intelligemment. Nous avons compété avec des joueurs à fort potentiel. En deuxième partie de saison, nous avons comblé nos difficultés par le biais de certains joueurs, de l'apport d'encore de certains joueurs, entre autres espagnols que l'on connaissait. Et voilà, le but était éventuellement de faire un 9 sur 9 sur la deuxième partie de saison. On était sur une bonne dynamique. Et malheureusement, le Covid nous a pénalisés. À savoir que nous, contrairement éventuellement à nos concurs en direct, nous avons joué que des équipes du top 5. Donc, il ne nous restait que des équipes entre la sixième et la dixième place. Et au futsal, généralement, l'équipe la plus forte l'emporte. Donc, je pense qu'on aurait pu faire un 9 sur 9 sur cette deuxième partie de saison. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le Dieu sait si on l'aurait fait. Vraiment, pour terminer, il y a encore une dernière question. Pour vous, quelle est la place du futsal en France aujourd'hui ? Vous avez une expérience quand même depuis quelques années. Est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution positive ou pas vraiment ? Écoutez, c'est clair qu'on ne parle de rien en France. Donc, l'évolution, elle est là, elle est présente. Elle est présente. Noël de Grette, on a fait une priorité après le foot féminin il y a deux ans, lors de son incendie générale, entre autres. Mais je trouve qu'on n'a pas encore cette visibilité que le futsal mérite. Aujourd'hui, j'invite les gens à venir voir une rencontre de futsal. On ne s'ennuie jamais de la première seconde à la dernière seconde. Tout est possible. On perd de deux ou trois buts, il reste une minute. Derrière, on peut l'emporter. On ne verrait jamais celle-là au foot à 11. En plus de cela, on est vraiment un complément du foot à 11. Oui, clairement. Les joueurs ayant une qualité technique, physique, puissent le retransmettre sur un grand terrain plus facilement, plus aisément. Et la difficulté sera moindre au niveau du foot à 11. Donc, je conseille vraiment les équipes de foot à 11. Justement, même au niveau des jeunes, c'est vrai que c'est quand même un sport qui leur apporte beaucoup, surtout sur le plan technique. Ah oui, sur le plan technique. Et puis, l'exécution, la vitesse d'exécution est plus importante au foot à 11 qu'au foot à 11. Et donc, on développe une intelligence plus rapide qu'au foot à 11. C'est certain. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jawad, de nous avoir accordé ce petit entretien. On va suivre également de très près votre situation. N'hésitez pas à nous envoyer le collet de l'avocat. ou dès que vous avez une réponse ou quelque chose, on vous le relaiera sans aucun problème, bien évidemment. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est qu'on mettra notre liste pour les personnes qui puissent nous suivre en commentaire. On remercie ActuFoot pour cette visibilité. J'espère que vous continuerez. Avec plaisir. C'est pour ça que c'est important. Et voilà, je voudrais également faire un big up à mes amis, ces petits, Célim et Mont, avec qui on travaille durement ces temps-ci. On ne lâchera rien, les amis. On ira jusqu'au bout et on montera. Eh bien, c'est top. Merci beaucoup, en tout cas, Jawad, et je te dis à bientôt. Merci, force à vous. Au revoir. Au revoir.